Mesdames et Messieurs, peuple congolais, un tyron s'en fout de la Constitution, sinon ça cesserait depuis 2002 déjà. Historiquement, et à ma connaissance, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est déjà à ses 60 ans de crimes de sang contre nos peuples congolais, qui a dit à ses 40 ans de dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale et dissolue, confiscatoire d'ailleurs du pouvoir suprême comme sa propriété privée. J'en ai comptabilisé pour vous quatre constitutions que Denis Sassou Nguesso les a changées comme des Kleenex, quatre constitutions et ces constitutions-là n'ont jamais été votées par le peuple ou adoptées par le peuple, jamais, mais ils les changent quand ils veulent. C'est comme la clé d'une maison, tu changes comme tu veux, comme tes habits, comme ta garde-robe et autres, c'est bien comme ça. Hormis la Constitution du 15 mars 1992, qui fut votée par le peuple souverain, mais lui, après son coup d'état sanglant France-Afrique de 1997, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a jetée. C'est-à-dire la Constitution votée par le peuple. Voilà, la Constitution, c'est quoi? Expliquer au peuple congolais, c'est quoi? Dans la vie, on a besoin des règles communes. Chez nous, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens de gauche, de droite, de gauche, de tout ça, de grands pensées politiques. Il y a des tribalistes, il y a des groupes, il y a des tribus, il y a tout dans le pays. Mais comment trouver les cadres pour vivre ensemble? C'est ça qu'on appelle la Constitution. La Constitution, parce qu'on cherche quelque chose pour vivre ensemble. Et donc, quand on fait une Constitution, il faut vraiment regarder à l'ennu, parce que c'est le cadre. Imaginez-vous, vous êtes dans votre maison ou votre village, et pour rentrer ou sortir dans ce village, ou pour vivre au village, ou même dans la ville, autre, il y a des règles, qu'on appelle la loi. La Constitution, c'est la loi suprême. On ne doit pas en abuser. La Constitution des États-Unis, qui est la première puissance économique et militaire du monde, elle fut votée il y a plus de 200 ans. On n'a jamais changé. On a mis seulement des petits amendements. On ne change pas comme ça. On peut en multiplier le pays partout dans le monde. Et ce n'est pas comme ça qu'on change comme ça, à laquelle elle est. Ça soit, on a changé déjà quatre. Constitution. Mais la dernière, celle de 2015, vous vous le souvenez, il y avait les manifestations du 17 septembre, et puis le 21 octobre 2015, il y a eu des morts, et il en a tué beaucoup. Après, il est passé au 25 octobre, il avait promulgué cette Constitution-là, qui est la prise antisociale et criminogène existante au monde. Et donc, il faut conférer les articles 10, 95, 96, on peut en multiplier. Ça soit les droits de vie et de mort sur nous. Il n'est responsable de rien. Il fait ce qu'il veut dans cette Constitution. C'est écrit. Il fait ce qu'il veut. C'est écrit dans la Constitution-là. Ça soit, la Constitution l'appartient. Il peut changer comme ça. Donc, vous avez, vous vous êtes laissé faire, quand vous savez que vous êtes en prison d'indicateurs. Mais l'indicateur, on ne joue pas à la démocratie, on ne joue pas à la civilisation, on ne joue pas à l'humanité face à un dictatuaire qui se comporte comme un animal. C'est un animal. Donc, vous n'allez pas, attendez, est-ce que vous, attendez, vous allez raisonner de fou ? Jamais. Ou des imbéciles, ou des gens de mauvaise foi, c'est comme ça. Ça se trouve, c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ils ne respectent pas les Constitutions. Hein ? Même celles votées par le peuple en 2000, en 1992, n'ont même pas respectées. De toute façon, ils s'en foutent de ce peuple-là. Et pourquoi ? Parce que lui, dans sa tête, avec ses trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, lui, il nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave. Nous sommes ces sujets. Nous, attend, ils nous regardent comme des chiffons, comme des rares populations civiles, politiques et militaires. Ils nous regardent comme ça. Bon, avec une telle population, qui se laisse faire tout à l'enquête des années, lui, il continue là, à nous humilier. C'est une humiliation, à continuer à nous piétiner. Nous, peuples, comme on l'est. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque lui, dans sa tête, il se considère d'un côté que, dans sa tête, quoi, d'un côté, il se dit qu'il a des nervis. Les nervis, ce sont des tueurs, des assassins ou des gens qui lui donnent des ordres d'aller, hein, lui donnent les ordres pour faire peur, pour terroriser, hein, il donne les ordres à ses hommes des mains. Ils sont des civils, ils sont des policiers. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tous là, dans le pays, il y a une mère, moi, non, un peu, quelqu'un, 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 qui s'allait, et voilà, donc, c'est leur train de vie. Donc, on vous demande le train de vie là, c'est pour aller, ou les statuts sociaux, c'est pour aller tuer les gens. Les gens, monsieur, un policier, ou n'importe qui, il arrive le matin, bon, on se réveille pour aller terroriser, comment on l'appelle, il arrive pour aller menacer les gens, brutaliser, terroriser, ou tuer, c'est ce qui se passe dans notre pays, à longueur des journées. Parce que sans la terreur, ça ne s'est rien. Donc, il faut terroriser, faire peur à la population civile, protémité, même jusqu'à l'Assemblée des Sassons Guesso qui l'a nommé, là, c'est son Assemblée, hein, c'est sans des députés sénataires qui l'a nommé lui-même, c'est sans ces sujets. Vous avez tout compris ? Donc, il faut se dire que Sassons Guesso ne respecte pas les fondamentaux de l'État et des institutions, les notions les plus insignifiantes de l'État, des institutions, et même du pouvoir suprême, qu'il soit de fait ou de droit. Lui, il est défaite, parce qu'il est illégal et illégitime, il est autour pour le KB. Il tient là parce qu'il y a la France-Afrique, les enjeux de la France-Afrique, et autour de la CELA, il est un CDAB, distributeur automatique des billets de banque, c'est une bonne adresse, on peut aller prendre l'argent pour financer les campagnes électorales, présidentiel ici en France, ça s'est toujours passé comme ça avec les malades, les valises africaines, les financements occultes et autres, aide-toi, les centédias. Donc lui, il a ses alliés qui sont pour lui, donc contre nos peuples congolais, tout pouvoir dans le monde devait être du côté des peuples, mais ils ne sont pas du côté du peuple, ils sont du côté du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est ça, qui le tient, de fait. Donc lui, il est là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Bon ben, il a ses alliés, donc il ne respecte rien, il ne respecte rien, il ne s'en fout de vous. Il faut avoir un cerveau, une amine de conscience. Vous savez, dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours perdre, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison. C'est très important, on n'est pas des animaux. Il faut à la fois protéger, défendre sa liberté, sa dignité, sa conscience. Mais là, les députés, les sénateurs, tout ça, ils les regardent comme les esclaves, c'est ce sujet, c'est ça. On dit, si vous ne faites pas ça, la vie ne fait pas le moine, je vous enlève le titre des députés ou des sénateurs, vous avez vos maîtresses là, partout, partout, vous avez vos enfants que vous avez envoyés en Europe, que vous payez avec l'argent que je vous donne, donc ils sont là terrorisés, c'est ça. Alors qu'il suffit que ça se dégage, mais ils sont encore mieux députés, mieux dans les conditions que ceux qui vivent là. C'est un piège. Donc ils n'ont plus de choix, les gens là, l'Assemblée nationale, les sénateurs, tout ça, c'est Sassou qui les a placés là. Ce sont des faux maçons, ce sont tous là, donc ils n'y peuvent rien, ils ne peuvent rien. C'est vraiment, c'est du jamais vu. Mesdames, messieurs, il y a d'autres, il y a de l'autre côté, ou d'autres pas, ces moyens sclérates qu'il utilise contre tout le monde dans ce pays. On les connaît, ces moyens sclérates qu'il emploie contre nos peuples congolais. Bon, pourquoi il emploie ces moyens? Parce qu'il se conçoit comme un concurrent armé. Il a la France-Afrique, il a désarmé les armées, il s'est, attends, Sassou n'a pas commencé qu'aujourd'hui, il a travaillé, attends, il s'est entraîné, conditionné à comment pénir ce peuple-là. Le colonialisme, c'était pour exploiter nos peuples congolais, colonialistes français. Maintenant là, le pouvoir de Sassou, c'est pour nous détruire. Vous le savez, c'est pour nous détruire. Donc nous sommes là en train de vous éveiller. C'est comme quelqu'un qui attend, qui a été, comme on parle de violences conjugales, les coups et blessés volontaires, tout ce que la victime subit. On dit non, il y a un préjudice, un préjudice, un préjudice, un préjudice qui est là. Sassou nous a fait du mal. Donc on vous dit non, 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 il nous fait du mal, il fait du mal, ce monsieur-là. Il y a un préjudice. Voilà. Mesdames, messieurs, tant qu'il n'y a, il n'y a pas de peuple comme les Maliens, les Soudanais, les Algériens, etc. dans notre pays, ils s'en fous. S'il n'y a pas un peuple debout, parce qu'un indicateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi, c'est de se mettre dans la rue. Mais là, tout le monde a peur, qui nous tue, bien entendu, peut tuer, mais on peut trouver d'autres méthodes. Voilà, là. Tant qu'il n'y a pas, dans ce pays, de colonel à Simi Guetta du Mali, ou du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, de la Guinée, qu'on a créé, ça se fera tout qu'à sa tête. Il s'en fout. Il n'y a pas de peuple iranien. Il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Donc, il s'en fout de la constitution. Pour lui, ce sont des chiffons. Et qu'ils emploient. Donc, là, les députés, ces députés, sont en train de débattre là-bas. Mais lui, il est derrière. Il est là. C'est lui, à Oyo, là-bas. Après, il a fait des rumeurs qu'il était Covid. Il était mourant. Il lance les rumeurs. Il joue. Attends. Sassou est malin. Il a l'essence des détails. Vous jouez aux émotions, à l'appartenance et aux autres. Non. Lui, il a l'essence des détails. C'est une affaire de survie. Il sait bien que s'il quitte le pouvoir, là, c'est un homme mort. Donc, il a mis tous les moyens. Il cherchait tout, 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 par tous les moyens. Oui. Par tous les moyens pour mourir au pouvoir. C'est ça qu'il fait. Et avec réussite d'ailleurs. Puisqu'il a toutes ces méthodes, ces modalités-là pour conserver son pouvoir. Déjà, nos populations, il a déjà damé l'âme de ce peuple. L'opposition, il a facassé. Il a fait. Non, non, mais attends. C'est, 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 c'est. C'est chaud, hein. Donc, un tyran s'en fout de la constitution et de l'opposition politique d'ailleurs. Un tyran, on lui chasse par la rue ou avec les armes. C'est point barre. Regardez partout où s'est passé. C'est la rue ou les armes. Il n'y a rien. La rue ou les armes. La rue ou les armes. La rue ou les armes. Ce n'est pas les constitutions, les... Non, non, rien. La rue, la rue ou les armes. La rue ou les armes. La rue ou les armes. Donc, c'est ça. La rue ou les armes. La rue ou les armes. La rue, c'est quoi ? Assurrection, révolte, et voilà. Quel qu'il soit le nombre de mort, c'est comme ça. Partout, on sait. Les peuples s'élèvent. La rue, c'est ça. Ou les armes, les gens. Une armée qui a des républicains, un coup d'état militaire salutaire. Ce n'est pas l'affaire de la diversion qu'on a arrêté, on a suspendu les généraux au coin, qu'ils sont en train de nommer les... Ils font les comédies, on les sait. Ces choses-là, ça ne se passe ni vu ni connu. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali ? Assimi Guetta ? Ils arrêtaient tout ça. Non, sans me parler. Non, non, non. Ça arrive au bout. Oh. Le peuple là, supplie. Tout le monde supplie. Bravo. Vous, Doumbouya ? Pareil. On voit ce qui s'est passé au Zibabwe. Pareil. Partout, ça se passe comme ça. Les révolutions qui se sont passées en ex-RDR. Vous avez vu dans octobre 1989 ? Vous avez vu ? Et aussi dès décembre 1989 en Roumanie. Vous avez vu non ? Ça, c'est inattendu. Vous n'avez pas parlé, 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 parlé. Même les aïrois qui se luttent contre l'occupation dans l'est de leur pays. Ils se manquent de nos Congolais maintenant. Que les Congolais, les Braza, fiers, fiers, fiers. Mais regardez, vous avez Sassou là qui vous hantez de vous tuer, 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 tuer. Je vous dis tous les jours, on tue les jeunes aujourd'hui. On tue, tuer. En ce moment, ça passe. On dit que ça, c'est chaud. Les disparitions suspectes, forcées, les assassinats, les tortues, ça continue là. Je vous dis, à la chaîne. Et vous allez vous distraire par cette Assemblée nationale de Sassou, votée par Sassou, qui travaille pour Sassou, pour le court terme, parce qu'on leur donne les salaires de combien ? 8000 euros. Attends, on vous achète la conscience. C'est ça. Il n'y a plus d'État. Les notions les plus insuffisantes d'État n'existent plus. Mesdames, messieurs, peuples congolais, nous adressons, nous peuples congolais, membres de la résistance, parce que j'ai fait partie aussi, si vous ne le saviez pas, d'un groupe de vrais résistants dans l'ombre, qui sont payés là-bas, la résistance intérieure, j'en ai beaucoup là-bas aussi, ici aussi partout. Voilà ce que nous avions vu comme analyse, qui sort de tous les réseaux. On a dit, nous adressons au sénateur nommé par Sassou Nguesso, au député de Sassou Nguesso, au gouvernement de Sassou Nguesso et au tyran lui-même, qu'il joue avec le feu. Je répète, qu'il joue avec le feu. Et pour cause, la postérité s'est souviendra de ceux qui, par leur vélerie et par lâcheté, ont vendu et vont vendre le Congo éternel. Vous, individuellement, je parle de vous sénateurs, députés et autres qui sont en train de vendre le Congo, là. Vous risquerez, vous risquez d'être traduits devant la juridiction nationale, post-Denis Sassou Nguesso inévitable. Vous serez châtillés un à un devant le public, le peuple, au stade Kintélé dans Brazanor. Et pénis de délits d'indignité nationale. Explication. Vous savez qu'en ce moment-là, les gens n'ont ni eau potable, ni énergie, ni en manque de soins, on est en train de détruire. Là-bas, les gens sont en train de mourir. Et vous êtes là, bien habillés, bien ceci. Vous jouez à la démocratie dans un pays en faillite qui lui-même a mis en faillite. Il est ruiné. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Nous, on voit tous les indicateurs. La priorité n'est pas là. Vous avez bien dit, bien sûr, que la priorité, ce n'est pas au portail de changer cet article de 157. Mais je vous l'ai dit, il peut changer tout de sa propre constitution. C'est sa constitution. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui l'avez vu. Attends, vous travaillez avec lui puisque la constitution, c'est lui, c'est sa propre constitution. Et vous êtes nommé. Vous êtes avec lui. Vous n'allez pas être contre ce qu'il a. Oui, c'était dur. Il y a une dette morale. Vous avez une dette morale envers lui puisque vous êtes nommé par lui contre le peuple congolaire. Donc, vous serez châtillé. Je vous dis sincèrement. Ce jour-là, comme disent les autres, ça sera la jurisprudence la première fois au monde. Ça sera la première fois au monde devant les caméras, les médias, les réseaux sociaux du monde entier. Vous serez un à un qui sera encore en vie. Un à un. Vous allez au stade. Quittez-le là. La population va venir toutes les journées pour vous châtiller, vous gifler, vous cacher sur vous, tout, 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 tout. Ça sera toute une journée. On connaît le nombre. On connaît vous. Vous cherchez des salauds, non? Ce pays-là, vous aurez des salauds. Vous avez préparé des salauds, des toccards, des salauds. Parce que les gens ont perdu là-bas. Je vous dis, je suis la voix de son voix. Vous aurez des salauds. Vous, là-bas, on va vous prendre là avec les gros ventes ou tout, tout. On va prendre un à un les nervis, la police des stations qui sont là. Ils vont remettre là. L'ordre sera changé. Allez chercher ces gens-là. Ramenez les un à un au stade. Les caméras sont là. Ils sont mis là au monde entier. La population, chacun vit avec son... pour gifler ou pour cacher ou autre. Vous êtes là. Et après, là, qu'est-ce qu'on va? On va ramener directement au palais de... au tribunal pour vous être condamné. Et de ce condamné-là, vous allez faire les travaux d'intérêt général. Mais en traitant, on va vous... une loi sera votée. Ce sera la première loi même. La loi d'indignité nationale. C'est-à-dire que vous n'aurez plus le droit à la retraite. Vous n'aurez plus le droit de voter. Vous n'aurez plus le droit de faire la politique. Vous n'aurez rien. Partez au village. Vous serez interdits. Si on vous voit exercer une d'autres, vous allez en prison. C'est ça comme ça. Je vous dis que ce qui s'est passé, on va remettre de l'ordre. On a tout fait du mal dans ce pays. Il y aura l'ordre qui va revenir. Donc, il y aura beaucoup de choses. Ça va commencer par en haut. La population, vous allez laisser le gars tuer des bébés noirs. Les bébés noirs, ce sont des enfants qui n'ont rien. On leur a privé d'éducation, du travail. Ils n'ont pas d'avenir. Qu'est-ce qu'ils font ? Un enfant le matin, il sort pour aller faire des conneries. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de ceci. Mais attends, vous êtes là toujours avec des gaufres voitures. Mais je vous dis sincèrement, je vous annonce ça. Parce que nous ne sommes pas comme de ceci. Vous, on va vous amener un à un. Ça sera peuple congolais. Je vous dis, parce que nous, tout ce qu'on a dit, parce que c'est les choses de l'ombre qu'on n'a pas dit. On vous dit déjà que si vous votez cette loi là, si vous faites le tour de Sassou là, vous risquerez gros. Vous devez dire non, on n'en veut pas de ça. Mais si vous votez, c'est fini. Tu vois, les Congolais sont là. Quand tu vois Sassou, j'ai demandé aux gars là-bas, que Sassou nous prend comme Ebimbadou là. Lui-même, c'est aussi Ebimbadou là. Parce que lui, l'oligarchie portugais, français, il vient là-bas chercher l'argent tous les jours. C'est un Ebimbadou là. Sassou, c'est un Ebimbadou là. Il donne là. Yuma, il vient donner là pour maintenir sa tyrannie. Donc, nous, quand je parlais de Ebimbadou là, je fais comme ça, les gens se cachent. Et si elle ne tombera pas. Mais pourquoi? Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Donc, il y a tant de gens ici, dans ce pays, qui vous attendent, qui vous observent votre spectacle avec Sassou. Vous avez vendu votre âme. Vous vous êtes cristallisé sur les biens matériels, volés au peuple congolais, les biens matériels du sang des Congolais. Et vous êtes là comme des sujets, des soufifs, des hommes des mains de la tyrannie. Donc, vous êtes l'énergie qui nourrit la tyrannie. Parce qu'ailleurs, on pense qu'il y a démocratie, l'article, etc. Mais attends, je vous ai dit ce qu'un dictateur s'en fout de la constitution. On le chasse par la rue ou avec les armes. Sassou, c'est fini. Je vous dis sincèrement, je vous dis de mon vivant. Je vous dis, ça sera une première fois au monde. Une première fois au monde. Le monde a besoin de repères. C'est comme ça. On parlait des gladiateurs autour des Romains. On parlait de... On a parlé plein de choses. Les bons besoins de repères. Là, ça sera une première fois au monde. Tous ces gens-là, ils vont passer toute la journée au stade Kintélé. Où le peuple de Brazzaville viendra un à un. Vous alignez. Pas. Pas de désordre. Vous venez, vous choisissez votre député. Vous les giflez. Vous les faites ce que vous voulez. Donc, il est là. Après 18h, on les met dans les bus. On va les laisser quelque part. Le temps de les juger demain. Toute la journée. Il va seulement signer. Parce qu'il est appelé à juillet. C'est moi, j'ai signé le certificat de la dignité nationale. Vous êtes indignes. Donc, vous m'envolez là. Parce qu'il faut assainir là. Ça va commencer par là. L'éducation, la jeunesse. Et tout ça, il n'y a pas de problème. On saura. Avec la loi, l'éducation, le centre du devoir, des droits et autres. On peut le faire. Il n'y a pas de soucis là. Mais ce sont ces gens-là. Vous là. Que vous êtes tentés de faire le jeu là qui est dangereux. Et à côté, vous sortez là. Où est-ce que vous allez? Vous allez voir à côté de vous. Les gens ne mettent pas d'eau potable. Il y a des gens qui meurtent comme des mouches là à côté. Il n'y a même pas de soin. L'électricité et autres. Ils viennent en profiter de la canne 2022. Pour dire que les Congolais restent la copie. Non, non, veille. Nous, il n'y a pas de canne. La coupe d'Afrique, là, on ne connaît pas. Moi, je ne suis pas. Nous, nous sommes fixés comme vous. Parce qu'à tout instant. Imaginez-vous. Le Moukoko avait pris le pouvoir. Qui est à Yatonga, c'est-à-dire qu'on va parler aux produits. Mais ça, c'est l'application juste. Attends. Nous sommes nombreux. On va appliquer ça. Les autres sont données. Ministres de l'Intérieur. Directeur général de la police. Ministres de la justice. Garder ça. Les directeurs de la justice. Non, non, non. Les lois autres. Poum. Voter cette loi-là vite fait. Oui, d'accord. Bon, ben, on vote. Mais attends. On va aller chercher. Déjà, vous, vous n'avez plus de passeport. On ne voit pas. Vous êtes indigne. Vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez plus de passeport. Vous n'avez pas de passeport. Vous n'avez pas de passeport. Vous avez un jeu dangereux. Je vous dis que ça va arriver. Ça doit arriver. J'ai reçu tous ces messages-là. Ces propositions-là, ils viennent de partout. Que ces gens-là vont être châtillés. Comme les tables libères faisaient la lapidation. Les trucs comme ça. Nous serons comme ça. C'est la première fois. Peuples congolais. Remarquez-là. Cela sera la première fois en Afrique et dans le monde. Où les anciens députés ou des trucs d'un tyran. Ils seront amenés dans un stade pour être fouettés par le peuple. C'est pas nous. C'est le peuple. Individuellement. Les gens peuvent venir là et masquer. Et les populations ne veulent pas se voir. Il y a des gens qui viennent. Tu viens comme ça. Les députés qui parlent. Pouh. Voilà. Attends cinq minutes. Il ne se retrouve pas. Il est bas. Mais attends. Il est en train. Mais où vont-ils pisser ? Vous pissez là. Vous chiez là. Toute la journée. Vous n'avez même pas le droit à l'eau. Ni quoi que ce soit. On vous fait un nom. Vous vous êtes là pour une punition. Toute la journée. Donc avant de partir là. Quand vous cherchez le matin. Il faut dire. Faire pipi déjà avant. Parce que toute la journée. Vous ne pouvez même pas aller. Faire pipi. Qu'il s'assoit. Il a les diabènes. Il a les saisis. Mais vous voyez combien de gens qui ont perdu leur vie là. À côté de vous. À côté de votre coopération passée. Vous l'aurez pu dire. Mais non. On ne va pas dans l'assemblée. On refuse. On laisse la soumission. Tout seul avec son kiki, caca, coco. Et au kimba et tout ça là-bas. Non. Vous allez faire là. Pour faire diversion. Pour qu'aux yeux du monde. Donc voilà. Donc. Mais. Il y a des fous. Ce pays là. Il y a des fous. Historiquement. Après chaque dictature. Liberticide. Anti-démocratique. Anti-social. Éclinogène. Comme celle de Sassou Ressau. Ça a créé des tordus. Dans un pays. Et la loi fut invalable. Donc. Nous allons remettre l'ordre. Donc. Je vous informe ça. Vous serez châtillés. Châtillés. Donc. Continuez à jouer avec ce jeu là. Ça se compte à lui. Je vous l'ai dit. Et. Tout le monde l'a dit. Qu'il n'y aura pas de tombes au Congo. Brasaville. On l'a dit. Parce qu'ils savent que. On ne trouve pas les couilles de. De Piranga. Les couilles des colonels Turo. On ne trouve pas les couilles de. De point, 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 point. On ne trouve pas le corps de. 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 Et tout ce monde là. On dit. Non. Attends. Tu as fait du mal à tout le monde. Et que tu auras. Ah non. Non. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas. Ça. Mais. Peuple congolais. Vous devez comprendre que vous devez s'affranchir de l'appartenance. Parce que ces gens là. Qui vont. Il y a des gens du nord au sud de l'Est à l'Ouest. Et de tous les tribunaux. Qui vont être châtillés. Donc. Nous devons revenir sur le sens de la raison. De la vérité. De l'intérêt général. De la raison. Des. Des choses là. De la convergence des luttes. Du patriotisme. L'essence du patriotisme. C'est ça. L'esprit républicain. L'esprit républicain. Nait. Depuis les jacobins. C'était en fait. L'issue. Des. Des. Trois oeuvres. Un phare de Jean-Jacques Rousseau. La moitié du 18e siècle. Du 18e siècle. Exactement autour des années 1760 à peu près. Il y a Héloïse. Émile. Et les contrats sociaux. Et ce sont des traités de révolution. Donc. C'est là où naissent l'esprit républicain. Parce que. Les contrats sociaux. A réinitiés. C'est les jacobins. Et les autres. Ici en France. Avant la révolution française. Bon. L'esprit révolutionnaire. Mais également. Aussi. L'esprit républicain. Le sens du patriotisme. La souveraineté. L'expression. De la volonté générale. Qui n'est autre que. L'expression. De la volonté du peuple. Et donc. Nous sommes dans ce cadre. Et donc. Nous devons aller là. Attendez. Vous avez. Attendez. Il y a des tordus. Il y a des tordus. Non. 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 Vous allez voir ça. Attendez. Continuez avec ça. Bon. On suit. Tokolonga. Peuple. Nous avons le dernier mot. Et le dernier jugement. Et donc. Peuple. On ne sait pas qui est qui. C'est ça le mystère d'un peuple. Vous allez voir ça. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne année. 2022 au peuple congolais. Tokolonga. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.